Salut les amis, alors une petite vidéo très courte, un petit peu pour vous montrer notre façon de vivre parce que sur le nomade, on vous en a peut-être parlé un petit peu mais très peu on essaye de vivre le maximum en autonomie c'est à dire qu'on ne touche un port qu'une fois par mois, tout le reste du temps on est dans des mouillages et donc l'eau dans l'autonomie c'est hyper important et donc on va vous montrer un petit peu une de nos façons de prendre de l'eau là on est à Belle-Île, donc on va vous emmener à l'Écois de Vauban l'Écois de Vauban c'est ce qu'ils appellent ici à Belle-Île la Belle-Fontaine c'est un réservoir d'eau qui va nous permettre de refaire les pleins donc à chaque fois notre réservoir fait 150 litres donc on fait le plein du réservoir, plus de quelques bidons pour avoir de l'eau douce qu'on va filtrer de toute façon après avec notre berquet allez je vous en dis pas plus et je vous emmène à l'Écois la Belle-Fontaine est un réservoir d'eau douce également nommé Écois de Vauban parce que cette ressource s'épuisait et devenait parfois impropre à la consommation il était essentiel pour les marins de disposer d'Écois pour s'approvisionner et renouveler les réserves d'eau cette Écois construite en 1696 pour recueillir les eaux d'une source et permettre l'approvisionnement en eau potable des vaisseaux du roi a fort probablement été construite à l'initiative de Vauban lors de ses séjours à Bélin raison pour laquelle elle est également appelée l'Égois de Vauban son réservoir d'une contenance d'environ 850 000 litres mesure environ 22 mètres 50 de long sur 6 mètres 50 de large et atteint 6 mètres de profondeur il est protégé par une voûte de pierre dont les reflets dans l'eau donnent l'impression d'une construction cylindrique au pied du réservoir un quai en granit permet l'accostage des chaloupes que les vaisseaux du roi restés au large envoient faire de l'eau partant du fond de la citerne les canalisations conduisent l'eau vers des conduites extérieures sur lesquelles les marins ajustent les manches pour remplir les tonneaux maintenant c'est à notre tour d'approcher de l'Égois de Vauban on va mouiller le nomade juste en face pour pouvoir faire le plein d'eau comme les vaisseaux du roi auparavant mais sur le nomade on a la chance d'avoir un équipage bien plus charmant que devaient être les équipages de la royale alors comme à l'époque là ils avaient des tonneaux de bois nous on a heureusement maintenant tout du plastique c'est à dire qu'on a 8 bidons de 10 litres qui vont nous servir à faire les pleins donc on va partir à terre mon moteur et puis à la voile on n'a pas d'annexe à voile on aimerait bien mais on n'a pas et on va aller s'accoster au quai de la belle fontaine voilà là on arrive au quai de la belle fontaine et on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau donc à l'époque ça devait être assez difficile pour les barques comme ça de pouvoir s'accoster ici alors là je vais faire le plein on voit encore ce qui restait des sorties d'eau de l'époque là moi j'ai malheureusement pas de tuyaux qui peut s'adapter dessus donc on fait tout à la main on va remplir nos 80 litres de bidon et après on va retourner au bateau voilà là c'est le premier voyage en général il faut au moins deux voyages on amène de 80 litres en bidon plus la douche les deux trois bidons supplémentaires mais beaucoup plus petit et on monte tout ça à bord voilà là c'est la galère commence à en avoir marre mais c'est bientôt bientôt la fin là la remplissage du réservoir et ça sent le départ là bon quelques quelques litres à mettre comme ça on n'en finit pas mais bon c'est toujours agréable d'avoir de l'eau bien douce et voilà lors du départ a sonné on hisse la voile et on va pouvoir reprendre notre route vers un autre mouillage un peu plus abrité là il est abrité parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent mais ça va pas durer et voilà cette vidéo est terminée donc j'espère qu'elle vous a plu vous avez vu comme d'habitude je vous ai mis un petit peu d'histoire ça c'est mon petit péché mignon je peux pas m'en passer mais enfin si le format vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on pourra continuer à partager quelques moments de vie allez je vous souhaite de bonnes navigations et à bientôt